Bonjour tout le monde, je vais vous présenter une partie relativement méconnue pour l'Assemblée qui est la diversité des abeilles sauvages. Alors tout d'abord, petite précision, je suis l'un des membres fondateurs de l'Observatoire des abeilles, donc je pratique ça entre guillemets. Mon travail c'est surtout faire de la taxonomie, la détermination des abeilles, de faire de l'appui sur de la connaissance sur l'écologie et la biologie des abeilles. Et l'Observatoire des abeilles récemment vient de signer une convention avec le Muséum National d'Histoire Naturelle et l'INPN sur l'animation de l'inventaire national des abeilles de France, l'animation d'un inventaire permanent des abeilles sauvages et la validation des données produites en France, des données brutes on va dire, sur les abeilles sauvages, donc sur l'aspect taxonomie, validation taxonomique. Sachant qu'aujourd'hui on a quand même pas mal d'organismes de recherche qui travaillent sur des différents programmes de recherche européens ou non sur les abeilles sauvages. Donc nous l'Observatoire des abeilles on vient là très souvent en appui technique sur l'aspect taxonomique et sur l'aspect validation des taxons, soutien sur la connaissance de l'écologie et la biologie des abeilles. Donc je suis absolument pas chercheur. Donc moi je vais vous présenter différentes choses un petit peu aujourd'hui. Donc je vais vous parler un petit peu de taxonomie, pas trop longtemps. Et puis un petit peu d'écologie mais j'ai quand même beaucoup lié ça à l'interaction avec les plantes à fleurs parce que vous présentez l'ensemble, la diversité des abeilles sauvages en France c'était un petit peu compliqué. Je voulais pas vous faire un inventaire à la prévère des genres d'abeilles en France. Donc je l'ai un petit peu abordé différemment. Je vous présenterai les outils de pollinisation, en tout cas de récolte de pollen avant tout, des différentes abeilles pour qu'on ait un petit panel, une petite vision de cette diversité des abeilles en France. Donc vous verrez que ces abeilles ont des aspects très 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 variés. Que ce soit en termes, on va parler d'habitus, un habitus très 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 varié. On a des bêtes peu velues, plus velues, des rouges, des jaunes, des noires, des brillantes. Vous allez en voir tout au long de cette présentation. Alors tout d'abord quand même très important, un petit peu de classification des hyménoptères. Nos abeilles sont des aculéates, c'est-à-dire des hyménoptères à aiguillon par opposition aux térébrantes, donc tout ce qui est hymnomons qui sont des parasitoïdes à tarière. Et ils se différencient principalement ces aculéates en deux grands groupes, les vespoïdes, donc la grande famille des guêpes. On va retrouver les fourmis, les pompiles, les vrais guêpes. Je vous montrerai un petit peu la différence entre les guêpes et les abeilles. Et puis la grande grande super famille des abeilles, on va retrouver les spéciformes, trois familles un petit peu particulières et les apiformes qui nous intéressent plus particulièrement aujourd'hui. Alors on va vite éliminer nos fameuses guêpes qui ont la particularité d'avoir une aile qui se replie en, l'aile supérieure qui se replie en deux et qui ont le pronotome qui vient toucher les tégulas. Ça ce sont des critères techniques pour reconnaître les vespoïdes, donc les guêpes. Autre particularité, vous verrez qu'on a globalement des insectes très glabres, très peu velus. Parfois si on a des mâles de guêpes comme ça, qui ont une pilosité, mais une pilosité simple. On voit aussi ici la pilosité simple des guêpes. Alors dans le processus de pollination, on parle peu des guêpes. Alors bien sûr, si elles viennent sur les fleurs récoltées du nectar, mais elles ne viennent pas récolter de pollen. Ensuite, voici les fameux spéciformes ou sphégiens qui sont divisés en trois familles, qui eux vont aussi présenter une certaine pilosité, mais bien particulière. Et puis on a un petit indice aussi. On a par exemple cet individu qui vient effectivement ici récolter du nectar. Mais vous voyez que cet individu, il transporte complètement autre chose. Il transporte une chenille. On est chez les sphécoïdes sur des larves, sur un nourrissage des larves. C'est un nourrissage à base de proie animale. Donc les larves sont zoophages alors que les sphécoïdes sont entophages, mais en ne consommant que du nectar. Si on prend les vespoïdes, ils vont avoir une tendance à avoir un régime polyphage avec des larves, avec un régime zoophage, polyphage aussi. Si on prend les diptères, ce sont des entophages ou des stériophages, des mangeurs, des suceurs de sucs, avec des larves qui vont avoir un régime alimentaire un petit peu différent. On a des larves plus saproxidiques. Certaines sont copros, certaines sont zoophages, certaines sont polyphages. Et la particularité de nos abeilles là-haut, c'est que les adultes sont entophages. Ils ont besoin de nectar, qui est bien sûr leur kérosène, leur réservoir d'énergie. Mais les larves sont aussi entophages, ce qui les différencie bien sûr de nos vespoïdes, de nos sphécoïdes et bien sûr des diptères. Alors, la diversité des abeilles en France, c'est environ 7 familles. Je ne vais pas m'étaler sur des histoires de classification qui ont changé aujourd'hui. On considère ces 7 familles comme des sous-familles. Près de 58 genres et environ 964 espèces d'abeilles en France. Alors pour vous donner une petite idée, il existe 48 espèces de bourdons, 175 espèces d'endraines, 172 espèces d'alictines, fidées. Donc vous voyez que ce n'est pas le même niveau taxonomique. Là, je parle d'un genre, là je parle d'une famille. On va dire que le genre le plus fourni, c'est sans problème les endraines avec près de 175 espèces. Et donc notre abeilles domestiques, quand on entend parler d'abeilles au sens large, très souvent on ramène ça à l'abeille domestique, c'est qu'une espèce parmi ce petit millier. Un jour, je pense qu'on arrivera aux milliers d'espèces détectées en France. Et puis je vous ai illustré par exemple cette grosse abeille un petit peu velue qui s'appelle un anthophore, qui est un petit peu le pendant des bourdons en milieu méditerranéen. Les bourdons qui sont des reliques glaciaires et où les plaines méditerranéennes sont relativement peu pourvues en diversité de bourdons. Par contre, elles sont remplacées par des abeilles solitaires qui sont des anthophores. Alors, un petit peu de classification, je vous ai parlé tout à l'heure de ces familles d'abeilles. Je vous ai entouré les familles présentes en France. Donc on voit qu'on a les Dazipodeidae qui sont aujourd'hui rattachées aux Melitidae. C'est un petit peu la même chose. Alors pourquoi au départ, en 2006, Danford, quand il a un petit peu fait sa nouvelle classification des abeilles, avait séparé les Melitidae des Dazipodeidae. Tout simplement, les Dazipodeidae avaient des caractéristiques au topomorphe propre. Donc elles avaient été séparées des Melitidae. Mais aujourd'hui, on est un petit peu à nouveau revenu là-dessus. Donc vous voyez qu'en Europe et donc en France, on a une grande majorité des espèces d'abeilles sauvages connues. Il nous manque les Méganomyidae, qui sont une famille d'Afrique, et les Stenotritidae, qui sont une toute petite famille qui ne vit qu'en Australie. Et vous voyez que j'ai indiqué des informations comme abeilles à langue longue et abeilles à langue courte. Tout simplement, je vais vous l'illustrer après. C'est une notion pour nous en écologie des abeilles relativement importante parce qu'on a souvent dans ces abeilles à langue langue, des abeilles qui ciblent des fleurs dissymétriques et généralement à corolles profondes. Donc qui peuvent être relativement spécialisées ou relativement adaptées à certaines fleurs et qui sont complètement, on va dire, incompatibles avec des fleurs à corolles courtes. Alors pour vous représenter à nouveau ça un petit peu autrement, on a des abeilles à langue langue dont font partie, qui sont représentées notamment par la grande famille des Apidées, dont fait partie bien sûr l'abeille nomastique, Apis, mais aussi les Bourdon, qui sont des cousins relativement proches. Et puis on a les Mégachilidées, avec dans ce groupe des Mégachilidées, des abeilles qui ont des langues un petit peu plus courtes. Et puis je l'ai classé en langue moyenne, on a les Mégachilidées, qui constituent en fait avec ces abeilles à langue longue un peu le groupe paraphilétique qui a créé ensuite les abeilles à langue courte, qui sont représentées par les Colétidées, les Andrénidées, les Alictidées. Donc qu'est-ce que sont des abeilles à langue longue et des abeilles à langue courte ? Et voici des schémas de proboscis, donc l'ensemble de l'appareil suceur, lécheur, mais quand même suceur, puisqu'il y a un système d'aspiration des abeilles. Et donc ici, grisé avec des petits poils, vous avez ce qu'on appelle le gloss, la langue, avec parfois au bout, il y a un petit flabellum. Donc vous voyez que les abeilles à langue longue ont vraiment une langue longue et les abeilles à langue courte ont vraiment une langue courte. Mais, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on voit là-haut, là, sur cette photo, on voit les galéas développés, un petit bout de langue. Et ici, on voit les galéas développés, malheureusement, on ne voit pas le petit bout de langue qui dépasse à peine. Ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'on peut avoir une langue courte, mais avoir développé quand même un long proboscis. C'est-à-dire qu'on peut quand même avoir des galéas, on peut avoir tout un système, des palpes maxillaires assez développées, même si on a une langue courte. Donc vous imaginez, bien sûr, que tout de suite, une langue comme ça, ça peut servir à se spécialiser sur certains types de fleurs pour venir déjà au moins chercher le nectar. Et on verra plus loin que ça va un petit peu plus loin, qu'on peut avoir des galéas ou des palpes modifiées pour aller chercher du nectar, mais aussi des grains de pollen. Alors comment on détermine les abeilles généralement ? Là-bas, c'est ça. Généralement, c'est le système, le proboscis qui sert à déterminer les différentes familles d'abeilles. Sauf que c'est un petit peu délicat de déterminer toutes les abeilles en déroulant la langue, en étalant le proboscis. C'est des pièces lucales relativement petites, quelques micromètres pour les palpes. Une grande partie des critères sont liés au nombre d'articles des palpes et à la longueur des palpes. Donc on a d'autres moyens pour déterminer les abeilles. C'est notamment la structure des ailes, donc basée sur notamment la forme, le nombre de cellules au niveau des nervations à l'air. Donc je vous ai par exemple ici illustré le genre apis, avec ses huit espèces à peu près dans le monde, a toujours, toujours cette cellule radiale en forme de banane, très allongée. Les osmis, la famille des mégachylidées, a toujours deux cellules cubitales. Donc voilà, on a ainsi un certain nombre de petits critères comme ça pour facilement, à l'œil, on va dire, déterminer les familles d'abeilles, voire parfois les genres. Et puis, quand même, heureusement, elles ne se ressemblent pas toutes. On a une grande variété d'aspects et de couleurs. Je vous représente ici le xylocope violacé. Attention, ce n'est pas parce que dans la nature, vous voyez une grosse bête comme ça que c'est obligatoirement un xylocope violacé. Il a une espèce jumelle et il a même un autre taxon d'un autre genre qui est un petit peu similaire, donc qui est la plus grosse abeille de France, 3 cm, 3,5 cm. J'exagère si je dis 3,5 cm. Peut-être. Bon, je pense que c'est pas mal. Et puis, vous avez ici une petite no-myoïdès qui fait péniblement 3-4 mm. Donc, vous voyez que là aussi, vous imaginez bien qu'en termes d'exploitation des fleurs et donc du résultat de la pollination derrière, on ne va pas du tout être sur les mêmes stratégies. Voilà, par exemple, une petite abeille qui va plutôt butiner des polygonomes, typiquement. Et puis là, vous allez avoir une grosse abeille qui va plutôt butiner notamment des fabacées, des choses comme ça. Et puis, vous voyez qu'on a des abeilles aussi qui ont un aspect complètement différent. Vous avez une petite abeille rouge là, vous avez une petite abeille terne où on distingue surtout le pollen positionné sur la pâte. Et puis là, vous avez une abeille qui a carrément un aspect de guêpe quasiment. Donc, la petite rouge et l'agro jaune, là, ce sont des abeilles coucou, donc des abeilles qui ont une stratégie complètement différente dont on reparlera, puisqu'elles sont clairement kleptoparasites. Donc, chez elles, plus d'outils de récolte de pollen. Elles vont pondre dans le nid des autres abeilles. Alors, qu'est-ce qu'une abeille ? Donc, je ne vais pas répéter tout ce que je vous ai dit déjà au sujet que c'était des aculéates qui étaient classées dans le grand groupe des apiformes. Mais surtout, la particularité des abeilles par rapport aux vespoïdes et aux autres hyménoptères, c'est que leurs poils sont branchus. Alors, un jour, vous pourrez regarder à la loupe, mais je vous rassure, je vous ai amené quelques photos. Leur tibia et leur métatarses de la troisième paire de pattes, principalement, sont déformées, élargies, bien sûr, pour récolter, pour transporter le pollen, mais pas toutes, puisqu'on a vu l'exemple des coucous qui n'ont pas de pattes déformées et qui n'ont pas ces outils de récolte de pollen. Ils n'en ont pas besoin. Et puis, les femelles possèdent en général une structure de récolte pour le pollen qu'on appelle la scopa, donc des grands poils sur les pattes, mais vous verrez que ce n'est pas toujours sur les pattes. Et puis, je vous ai parlé, pardon, excusez-moi, par rapport aux vespoïdes tout à l'heure, aux vespiformes, là, le pronotum n'atteint pas les tégulae. Elles portent, bien sûr, généralement une langue. Larves et adultes sont entophages, donc les adultes strictement nectariffages, et les larves sont nourries d'un pain de pollen et de nectar. Donc après, on verra qu'on a des abeilles qui sont solitaires, d'autres qui ont une tendance au grégarisme, d'autres qui sont subsociales, certaines sont clairement eusociales, et comme dit aussi tout à l'heure et à l'instant, certaines sont kleptoparasites. Alors voici ces fameux petits poils branchus, donc ces petits poils qui, lorsqu'ils rentrent en contact sur une fleur avec des grains de pollen, ont une petite tendance à s'ouvrir, à se refermer et donc à piéger sans action mécanique le pollen. Bien sûr, les abeilles vont y ajouter une action mécanique. Voilà d'autres exemples de ces fameux poils branchus des abeilles, de toutes les abeilles, même nos kleptoparasites ont des poils branchus. Et voici une photo avec des petits grains de pollen fixés entre les poils. Donc souvent, nos abeilles, comme vous avez pu le voir en photo, sont, comment dire, assez velus. Donc on imagine bien qu'être velus comme ça avec des poils partout, c'est quand même garant d'un important transport, en tout cas accrochage, fixation de grains de pollen. Et puis, comme je l'ai évoqué, on a un vrai outil de récolte fonctionnel qui fonctionne mécaniquement, qui va être situé à différents endroits. Et là, je vous présente celui de l'abeille domestique et des bourdons, avec une structure particulière de récolte de pollen. Sur la troisième paire de pattes, sur la face interne, une brosse. Cette brosse, bourdon et abeille, quand elles vont arriver sur une fleur, alors il va y avoir un réflexe mécanique lié à l'olfaction, notamment des sucres qui vont faire déplier la langue et récupérer du nectar. Et puis, il va y avoir un réflexe sur la fleur de mouvement de la pâte, comme ça, je vous le fais, comme ça. Donc un fonctionnement en brosse qui permet de monter les grains de pollen sur la pâte. Et puis, plus le pollen monte ici, plus il avance là. Et là, on a des petits peignes qui évitent que le pollen parte derrière la pâte. Et si on prend la pâte en face externe, mais là, ici, on va avoir le pollen qui va basculer sur le tibia avant, sur le tibia de la face externe et qui va s'agglomérer progressivement. Alors, pour mieux assurer cette agglomération, les bourdons, l'abeille domestique et quelques autres espèces, notamment un genre d'endraine qui s'appelle les taïni adrena, les taïni adrena, pardon, humidifient leur nectar pour une meilleure adhérence. Donc, autant dire que là, par contre, on est sur du pollen qui ne va plus être fonctionnel une fois qu'il est humidifié. 1. Il est piégé. 2. Les acides aminés de la saline peut rapidement dégrader, sans doute, l'enveloppe du grain de pollen. Alors, la même chose, mais illustré. On voit juste cette fameuse troisième paire de pâte déformée. Et ici, chez un bourdon, pareil, cette corbeille qui là est déjà en partie, seulement en partie, emplie de pollen. Ça, c'est pas un début de récolte, mais on est en cours de récolte. Il va charger davantage cette pelote pour faire quelque chose qui ressemble à ce que vous pouvez voir sur l'abeille domestique, une pelote un petit peu au Beauval. Et puis, chez les abeilles sauvages, on a des structures très différentes. On n'a plus de corbeilles. On n'a plus vraiment une vraie brosse. On a plutôt des systèmes de poils plus ou moins lâches, des longues brosses là, un petit peu plus lâches, qui ont plus ou moins la même fonction. Chez certaines espèces, la récolte est plus passive que chez d'autres. Chez certaines espèces, on a notamment ici ce qu'on appelle le floculus, qui est situé sur le trochanter, donc vraiment sous le thorax et qui fait office de balai sur les fleurs, qui permet vraiment de racler le pollen, une quantité de pollen importante. Généralement, ce sont des abeilles qui stockent un petit peu le pollen, on va l'avoir illustré en film tout à l'heure, qui stockent le pollen sur les pattes, qui l'agglomèrent, mais qui ne le mouillent pas. Donc là, c'est du pollen, il y en a énormément partout, c'est du pollen qui est généralement très, en tout cas en partie, remobilisable. Alors je vous l'illustre ici, voici une petite andraine spécialisée sur la sucise, un petit peu escabieuse, mais principalement la sucise des prés. Donc vous voyez, elle ne récolte que du pollen de sucise, et vous voyez tout ce pollen qui est l'agglomère, là un petit peu, sur le côté de la dernière partie du thorax, qu'on appelle le propodéum, et puis bien sûr sur sa troisième paire de pattes. Autre exemple intéressant, voici une d'azipodaertipesque, une espèce qui est oligolectique, je reviendrai dessus, mais donc qui est spécialisée sur les astéracées. La voici avec son pollen d'astéracées, mais la voici sur une mauve, où elle ne vient pas chercher du pollen. Elle est uniquement en train de faire, soit pour elle, elle se ressource en nectar, soit elle vient récupérer un petit peu de nectar pour ses cellules. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit très bien là cette structure de poils, on appelle ça en français des abeilles à culottes, en référence aux culottes du Moyen-Âge. Et ce qui est assez intéressant, c'est que là on voit en plus très bien les très gros grains de pollen des mauves. Elle ne l'exploitera pas, c'est pas du pollen, c'est du pollen qui vient se fixer ici de manière involontaire. Mais si successivement elle fait plusieurs mauves comme ça, elle va accumuler du pollen, puis elle va en restituer sur le pistil. Pourquoi ? Parce que vous verrez, on l'a vu sur la photo précédente, on le voit ici, les abeilles ont toujours un petit peu la même attitude pour aller récupérer du nectar près des nectaires. C'est qu'on enjambe les étamines, on enjambe le pistil et on vient plonger sa langue. Quand on a une fleur avec une corolle un petit peu développée, on vient tout enjamber pour aller chercher le nectar au fond. Donc on a toujours ce comportement de recouvrement d'une partie des étamines et des pistils. Un autre exemple, une autre espèce de Dazipoda, celle-ci spécialisée sur la scabieuse, sur Scabiosa colombaria et Pouloncia, on va dire des anciennes d'Ipsacacées, où là on voit, excusez-moi, où on voit là aussi très bien l'accumulation de pollen sur les pattes. Alors vous voyez qu'il y a des volumes considérables. Je reviendrai un petit peu sur ces notions de volume transporté par rapport au poids de l'abeille, on a quelques données là-dessus. Un autre exemple, les colettes, donc des abeilles à langue très courte, vous voyez qu'elles stockent le pollen, elles ont pas mal, là on voit, sur une immortelle, sur un Helichrysum stochas, cette colette a pas mal de pollen là-dessous et puis on voit qu'il est principalement stocké ici pour après être emmené dans la cellule. Alors là, je vais vous, petite question technique, je vais essayer de vous lancer des petites vidéos. Je vais venir ici. D'abord on va voir je vais essayer de l'agrandir un petit peu. Je suis pas un bon spécialiste, mais on va essayer de... Voilà, alors là ici on est sur la colette du lierre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est, je pense, sur un mâle qui est juste en train de butiner, c'est-à-dire juste en train de prélever du nectar. Vous voyez, il est en train de lécher. Là on voit très bien le mécanisme, il racle la surface avec le bout du gloss qui est plein de poils, là il est en train de récupérer du nectar, tout doucement ce nectar s'accumule et puis au bout d'un moment il y a quand même un phénomène, il y a un processus d'aspiration. Donc ça, c'est un premier exemple qui est intéressant. Alors là, je sais pas trop comment je vais faire pour réduire, mais... Ok, merci. Et on va revenir au diaporama, du coup. Voilà, et on va voir la deuxième vidéo. Je vous demanderai d'être très très attentif, parce que là, on est sur un individu, une femelle qui vient récupérer du pollen. Et vous regarderez bien le mouvement des pattes. Regardez bien, bien, bien le mouvement des pattes, ça va très très vite. Mais regardez-là, elle boxe les étamines avec les pattes avant et tac 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 tac. Puis ça passe sur la deuxième paire de pattes pour aller se coller sur la troisième paire de pattes. Regardez-là. Et là, vous voyez qu'en même temps, là, on va dire qu'elle peut butiner du nectar en même temps, mais c'est pas l'action première. Là, c'est vraiment, je récolte du pollen à fond. On la remet, si vous voulez, parce que c'est assez spectaculaire. Regardez bien les pattes avant. Donc, les abeilles, sur la patte avant, ont quand même un système de poils beaucoup plus simples, beaucoup plus épais, comme des peignes qui permettent justement de racler ces pollens. Et là aussi, selon les espèces, on va avoir des tailles de poils différentes selon la taille du pollen qu'on récolte pour les espèces spécialistes. Bien sûr, une généraliste va avoir un système, un poil moyen. Mais vous imaginez bien qu'avec un poil moyen, on peut peut être récupérer des gros grains de pollen, mais pas forcément toujours des petits grains de pollen. Donc voilà, je trouvais ça assez intéressant. Donc voilà un exemple très parlant du phénomène de récolte. Je n'ai pas encore parlé de pollination, vous avez vu, de récolte de pollen. Et puis, parmi les colétidées, on a aussi un genre très particulier, le genre illaïus. Et bien là, on n'a plus de poils. Plus de poils, pas d'outils de récolte. Donc le seul moyen de transporter son pollen pour ses cellules, c'est de le transporter en le condensant dans du nectar. Donc l'abeille a une particularité, c'est qu'ici elle a un jabot, ce qui est indiqué comme crop ici sur la photo. Donc qui lui permet de stocker du nectar, de collecter un petit peu avec ses pattes le pollen et puis de recracher cette goutte. On la voit ici, on la voit ici et il agglomérait les grains de pollen dedans. Donc ça, c'est unique chez les abeilles et c'est unique et c'est propre au genre illaïus. Et puis, on a des abeilles très particulières comme le genre cystropha avec deux espèces en France et en Europe qui sont spécialisées sur les convolvulus. Toutes les deux sur le même convolvulus, on peut même dire sur convolvulus arvensis. Et là, c'est complètement différent. On a une abeille qui se positionne à la verticale contre les étamines et qui va faire des quarts de tour très rapide. Ça va très, très vite. Je n'ai jamais pu le filmer correctement. Et ces petits quarts de tour de l'abdomen contre les étamines propulsent le pollen sur le dos, donc sur le gastre, sur les tergites de l'abeille. Donc, son système de stockage du pollen, il est ici. Et bien sûr, vous imaginez bien que le pistil qui est en milieu, ça en bouscule, ça en fait tomber sur le pistil et ça permet, ça favorise clairement la pollinisation des convolvulus. Autre cas très particulier, le genre rofites, deux espèces en France, toutes spécialisées sur les bétonica, les stachis. Donc, vous voyez ici l'abeille qui met la tête, donc qui positionne sa langue pour aller chercher le nectar là au fond. Mais là, elle vient coller sa tête sur les étamines. Et la tête est très particulière. Elle a des grosses épines ici qu'on voit représenter à gauche. Et entre ces épines, le pollen va se fixer. Alors, elle peut transporter du pollen effectivement sur son front, mais quand même régulièrement avec ses pattes, elle va le faire le même moment que ce qu'on a vu. Elle va balayer son front pour ramener le pollen sur sa patte postérieure, sur cette fameuse scopa de stockage. Donc, vous voyez que ça fait quand même un petit inventaire à l'après-verge. Je vous avais dit qu'on n'en ferait pas, mais on en fait un pour vous montrer un peu ces différents outils. Et c'est l'occasion de voir un peu de diversité. Et puis, on a la famille des méga-chilidés qui, elles, ont plus de pattes avec une scopa, mais elles ont une brosse ventrale. Une brosse ventrale très, très, très visible, très spectaculaire. Je vous l'ai présentée en dessin. On la voit tout aussi bien en photo. Donc là, l'abdomen, c'est l'abdomen qui va servir mécaniquement à récolter le pollen. Il va fonctionner comme une pelle. Les poils positionnés à l'arrière vont venir taper. Elle va faire taper son abdomen sur la fleur, sur les étamines. Et comme ça, progressivement, elle fait remonter les grains de pollen dans les rangées de poils parce qu'on voit que c'est structuré en rangées. Pour donner au final ceci, c'est pas la même espèce. C'est même pas le même genre. Mais on voit ici, au final, une abeille qui a complètement rempli son abdomen de grains de pollen. Un autre exemple sur une bête beaucoup, beaucoup plus petite, qui est spécialisée sur les astéracées. Elle aussi, il y a beaucoup de spécialistes des astéracées dans ce groupe, dans cette famille des mégachillidés. Donc là, on voit très bien son stockage de pollen presque plein. Après, je pense au travail de récolte qui a duré 10-15 minutes et qui lui a fait visiter 3-4 pieds et une dizaine, quinzaine de fleurs. Et puis là, parfois, bien sûr, on peut rencontrer ces abeilles sur des plantes qui sont bien différentes par rapport à, on va dire, à la ressource recherchée. Tout simplement, elles vont venir trouver ici, dans cette petite linéaire, du nectar. Pourquoi? Parce que quand ces abeilles agglomèrent leur pan de pollen, pour leurs cellules individuelles, pour leurs larves, elles y mélangent à la fois du nectar et du pollen. Le nectar peut provenir, alors, il va leur servir pour tourner, mais il peut provenir aussi de plantes un petit peu différentes. Voici un autre, mais on a bientôt fini, la visite des genres. Voici un autre genre particulier, le genre macropis, qui possède également deux espèces présentes en Europe. Particularité des macropis, c'est d'être spécialisé sur les lysimacs. Particularité des lysimacs, c'est de ne pas produire de nectar, mais de produire de l'huile. Donc, ces abeilles ont une pâte avant, avec des sortes de peignes très larges, qui permettent de venir, on voit la pâte avant, là, est plongée, on la voit ici, on la voit ici, est plongée tout au fond de la fleur pour venir racler l'huile. Et donc, elle va récupérer huile et nectar qu'elle va venir agglomérer sur sa troisième paire de pâtes. On a d'autres abeilles récolteuses d'huile en Afrique du Sud, je vous montrerai des cas encore plus spectaculaires. Et puis, pour finir, le genre de bêtes qui n'ont pas vraiment un outil très, très développé, qui font un petit peu n'importe quoi, qui se vautre, on peut le dire, qui se roulent dans les fleurs et qui s'en foutent partout. Donc, elles vont récolter du pollen un petit peu sur le dos, même très souvent, il y a une petite brosse anale, donc elles vont récolter du pollen dans la brosse anale. Elles en ont sur les pattes, elles en ont un petit peu partout. Et elles font le ménage quand elles rentrent dans leur cellule. Une fois qu'elles sont dans leur cellule, elles se nettoient et elles tassent ce pollen dans leur cellule. Voilà un petit peu pour cette vision des abeilles de France, toute petite vision des abeilles de France, mais au moins on a vu un petit peu les différents outils utilisés pour récolter et stocker le pollen. Alors, ce qui est très important, c'est de s'imaginer les volumes de pollen quand même transportés. Il faut imaginer que ces petites abeilles qui font entre, donc on a dit 4 et 30 mm, mais en moyenne plutôt entre 10 et 15. Enfin, une grosse majorité fait 6, 7, 8 mm et puis on a quand même pas mal de taxons encore à 10, 12 mm. Ces petites abeilles, elles ne passent pas leur temps qu'à butiner, qu'à récolter du pollen ou du nectar. Elles ont des nids à faire parce que la fonte de France est composée à peu près à 80% d'espèces téricoles. Le reste, elles sont des espèces de cavités, soit de cavités d'escargots, des espèces hélicicoles, soit des cavités creusées dans le bois pour l'oxylocôme, dans des espèces hélicoles, soit des cavités naturelles en pierre, du bâti. On a quand même dans toutes ces espèces cavicoles, on a une quasi majorité d'espèces relativement anthropophiles, relativement adaptées à des habitats urbains, périurbains. Il faut s'imaginer, vous voyez un petit peu là, on a pour des espèces d'Andraine, le nombre de voyages qu'elles font par jour pour recharger leurs cellules. C'est relativement peu, vous voyez qu'elles ne font pas que ça. Il faut un certain temps pour récolter du pollen. Les abeilles sont globalement actives en 9h30-10h du matin jusqu'à 17h, allez, 18h en été, mais c'est un grand maximum. On a vraiment un laps de temps assez court pour étudier les abeilles, même en journée d'été. Et puis, on voit à peu près le nombre de voyages qu'il faut pour remplir une cellule. Et ici, on voit à peu près effectivement, par combinaison, le nombre de jours qu'il faut pour faire le nombre de cellules qui sont faites par jour. Et ce qui est assez intéressant aussi, par rapport à une stratégie comme les bourdons ou les abeilles domestiques, qui sont des espèces sociales, avec des colonies très, très, très populeuses. Pour rappel, une abeille domestique, ça prend à peu près 2 000 oeufs par jour au top de la saison et au top de sa forme. Les bourdons, c'est des colonies qui évoluent pour les bourdons les plus sensibles à 80 ouvrières dans un nid, à plus de 2 500 ouvrières pour des espèces de bourdons de prairies montagnarnes. Et donc des espèces tardives, estivales. Donc vous voyez que là, on est sur d'autres systèmes, d'autres stratégies de reproduction. Vous voyez l'offspring, donc la réussite de reproduction d'un individu, c'est environ 3,6 femelles produites par une femelle. Alors, si on prend le cas de ces dandrena agilissima, il faut imaginer que c'est une abeille qui fait 95 mg en moyenne et qui, pour assurer ces 3,6 femelles de taux de reproduction, va avoir collecté environ 220, 250 mg de pollen au maximum sur la saison. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que si les bourdons et les abeilles ont une durée de vie un petit peu plus longue, une ouvrière de bourdons qui naît en avril va sans doute être encore dans son nid au mois de juillet, c'est des espèces qui ont une durée de vie très très courte, toutes nos abeilles sauvages, au plus un mois. Sur cette étude sur Andrina agilissima, la moyenne est à 16 jours, avec des femelles qui vivent 7 jours et des femelles qui sont allées jusqu'à 30 jours. Donc on a une moyenne de 16 jours de vie réelle. Donc ces 16 jours, ils sont consacrés à la reproduction, à creuser son nid et donc derrière à assurer la ponte, la confection des cellules uniques de pollen, ce pain de pollen et de nectar et cette ponte. Donc vous voyez qu'on est sur des stratégies très différentes. Il faut s'imaginer que dans un espace naturel, quand vous avez une ruche et que vous avez 30 000 abeilles et qu'on peut se dire que dans un rayon de 100 mètres, on a une activité d'abeilles domestiques. Je le théorise, on a 30 000 abeilles domestiques. Pour les abeilles sauvages, c'est un facteur fois moins 30, c'est-à-dire sur une centaine de mètres carrés, si on rencontre et si on collecte 1000 abeilles sauvages, c'est un grand maximum. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout sur les mêmes stratégies. On est sur des espèces solitaires qui vont fonctionner sur des petits habitats, sur des petits patches de fleurs qui vont peu se déplacer. J'y reviendrai peut-être pas, donc je vais vous le dire tout de suite, mais par exemple, une abeille domestique va faire 2, 3 kilomètres, peut faire plus. Un bourdon va faire 1,2 kilomètre, une ouvrière. Je ne parle pas des mâles, je reparlerai des mâles après. Et puis ces abeilles-là, ces andrenes, ces petits lasioglossums, c'est ce qu'on a pu voir un petit peu avant, ces méga-shields, quand ça a fait 200 mètres depuis son nid, c'est un grand maximum. 200, 400 mètres. On a des extrêmes à 800 mètres, mais c'est vraiment un grand maximum, sachant que la largeur intertégulaire, donc la distance entre les deux tégulats de fixation, les points de fixation des ailes, et la distance de vol sont très très corrélées. Globalement, plus on est petit, moins on va loin. Un autre exemple issu d'une publication qui est assez intéressante, une andrene, toujours une andrene, j'ai fait une petite fixation sur les andrenes parce que c'est mon domaine plus particulier de compétence. Pour produire 6 cellules, il lui a fallu 72 inflorescences de scabieuses, puisque c'est une espèce spécialisée sur les scabieuses, et elle a exploité 11 pieds. Ok, j'ai bientôt fini. Voilà, donc je reviens rapidement là-dessus. Je vous ai dit qu'en termes de régime alimentaire, on avait des espèces qui étaient des généralistes, qui pouvaient prendre du pollen partout pour assurer leur reproduction. C'est des espèces polylectiques. Et puis on a des espèces vraiment qui sont des spécialistes, qu'on nomme des oligolectiques. C'est à peu près 20-27% de la faune européenne qui est oligolectique. C'est pas rien quand même, peut-être même un peu plus. Et puis il y a la notion de monolectisme, c'est-à-dire se spécialiser sur une seule espèce de plante. C'est un petit peu sujet à controverse, mais quand même, nos macropices, on peut les considérer comme monolectiques. Donc quelques exemples d'espèces oligolectiques, voire monolectiques, cette Melita nigricans, qui ne consomme et qui n'exploite que du pollen de saliquaire. Vous imaginez bien que derrière ces choix floraux, le lectisme va fortement conditionner la répartition des abeilles. Pourquoi ? Parce que couplées à la nature du sol, elles ne vont pas forcément rencontrer leur plante de prédilection partout sur le territoire. Et donc on va avoir des abeilles plus ou moins localisées. Quelques exemples, voici une d'azipoda, un féodé aux cistacées. Alors je vais vous ouvrir les deux cartes, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Là-haut, cette d'azipoda, strictement oligolectique sur les cistacées, vous voyez qu'elle a une aire de répartition relativement méditerranéenne, un petit peu sur le massif central. Et puis une autre d'azipoda, Irtipès, qui est un féodé aux astéracées, vous voyez qu'elle a une aire de répartition beaucoup plus large en Europe. Donc je passe vite là-dessus, sur les avantages et les inconvénients du polylectisme. Ce qui est surtout intéressant quand même sur l'oligolectisme, c'est qu'on a une co-adaptation. C'est-à-dire que généralement, quand on est oligolectique, on a clairement développé des outils qui permettent de récolter idéalement sur cette fleur, ce pollen-là, cette taille de pollen-là. Un exemple, les fameuses rédivivas d'Afrique du Sud, qui ont développé une immense paire de pâtes. On est sur des récolteuses d'huile. Donc elles vont, si les étamines sont ici, par contre l'huile est là. Elles vont avec les pâtes récolter l'huile au fond de la corolle. Un autre exemple français, ce coup-ci, cette petite Andraine, qui s'appelle Andréna solenopalpa, est spécialisée, strictement spécialisée, sur l'Itodora fruticosa. Alors elle a développé deux choses. Elle a développé des joues beaucoup plus longues. Et on va dire ce qu'on va appeler un mantum, un clipeus, la face, beaucoup plus longue. Et puis, bon, elle a une langue pas si longue que ça. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais la langue, elle est ici. Mais par contre, elle a développé des très longs palpes maxillaires. Ces palpes maxillaires ont une particularité. Ils sont équipés de petites soies retournées, qui lui permettent, quand ils remontent, de racler du pollen. Et surtout, ils sont canaliculés. Donc ils ont un petit sillon, qui permet de faire remonter le nectar par capillarité. Et quand elle replie ses palpes, là, elle peut, une fois qu'elle a récupéré ce nectar dans ses petits canaux, là, elle peut le lécher et le récupérer pour elle. Donc voilà des exemples d'extrême spécialisation. Ça, c'est vraiment pour illustrer un bourdon sur une coromia, la Régata, où on voit bien le bourdon mirpollet sa tête comme l'Italie. Et s'il fait ça, il y a une école du pollen. Et il va bien sûr participer à la pollination. Un autre exemple d'une andraine spécialisée sur les vaccinums, très, très présente en Scandinavie. C'est un andraine, bien sûr, vous imaginez, ou dans les Alpes françaises, où elle est beaucoup plus rare. Un autre exemple d'une andraine spécialisée sur la calune. Donc là, avec beaucoup de fleurs retournées, globalement, la technique, c'est j'arrive, je bouscule la fleur. Vous voyez que là, on voit le pistil qui vient toucher le ventre en pleine pollen. Je secoue un petit peu la fleur, je suis tombé énormément de pollen. Alors on voit quelques grains de pollen en suspension ici. Mais surtout, plus spectaculaire encore, c'est andraine spécialisée sur du pollen d'arbres, donc d'érable, mais surtout principalement de chêne. C'est andraine qui s'appelle Andréna ferrox. Alors elle, j'ai carrément observé que cette espèce, quand elle arrive comme ça à l'envers sur les inflorescences de chêne, elle fait ce qu'on appelle de la buzz pollination, c'est-à-dire qu'elle émet une vibration pour tout simplement favoriser la dispersion du pollen qui tombe sur son ventre et qu'elle récolte, qu'elle va positionner sur sa plante. Et on peut se dire que cette espèce est un catalyseur, parce que jour de vent, regardez tout le pollen qui s'échappe. Tout ce pollen, il est dispersé dans l'air et il va sans doute participer à la pollinisation d'autres chênes autour. Donc c'est un exemple, je ne l'ai pas illustré ici. Je pense que Bernard Messierre vous en reparlera demain, mais on a le même cas, bien sûr, avec les bourdons sur les solanacées qui, une fois les enterres déhissantes, vont les faire vibrer pour libérer les grains de pollen. Et puis, il ne faut pas oublier, on a tendance à l'oublier, c'est que j'ai beaucoup parlé des femelles, mais les mâles sont très velus et vous voyez que dans le cas présent, ce mâle, il a aussi du pollen de partout. Il fait ce que je vous ai raconté tout à l'heure, il vient enjamber étamine et pistil et il vient chercher du nectar. À cette occasion, il se met du pollen absolument de partout. Lui, il ne le concentre pas, il le laisse en vrac. Et de fleur en fleur, comme ça, il va disperser et permettre la pollination croisée. Donc, penser que seules les femelles ou les ouvrières d'Apis, Mellifera ou de Bombus font de la pollination, c'est une erreur, c'est mon avis une grosse erreur. Les mâles participent activement à l'activité. Et enfin, pour finir, pour faire plaisir à quelqu'un qui est dans la salle, très souvent, on a vu des études où on nous a dit non, mais on ne va pas étudier les abeilles coucou parce que les abeilles coucou, elles ne participent pas à la pollinisation. Les abeilles coucou, comme les autres, ont des poils branchus comme les autres et quand elles viennent butiner, vous voyez qu'elles aussi, elles se mettent du pain au laine de partout et elles participent, elles aussi, au processus de pollination. Voilà, j'ai fait dans le temps un peu... Des questions ? Merci beaucoup. Je suis là. Merci beaucoup. En tant que producteur de semences, effectivement, on nous impose aujourd'hui de mettre un certain nombre de ruches dans les champs, dans nos sols de ruches par hectare. De votre exposé, je retiens qu'au fond, les abeilles sauvages polliniseraient mieux que les abeilles domestiques dans la mesure où elles n'humidifient pas le pollen. Bon, alors évidemment, elles ont un cycle de vie plus court, elles sont peut-être moins actives, mais il y a un équilibre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous me conseillez de favoriser les abeilles sauvages plutôt que d'introduire des ruches dans le champ de tournesol ? Alors, les abeilles sauvages sont beaucoup plus, on va dire... Alors, certaines abeilles sauvages, notamment au printemps, ou les bourdons, sont quand même des espèces qui sont plus adaptées aux conditions environnementales, c'est-à-dire, par exemple, à des températures plus basses. Donc, elles vont sortir beaucoup plus tôt que l'abeille domestique, qui va sortir par une température de 16 degrés. Quand vous avez des osmis ou des bourdons, qui vont sortir par 8-10 degrés. Donc, notamment en début de saison, sur les fruitiers, on peut penser que ces abeilles-là participent très activement à la pollinisation, mais elles sont moins nombreuses. Donc, honnêtement, aujourd'hui, je pense que c'est très, très dur. Il y a quelques études qui démontrent que, globalement, on peut charger son milieu en apis melliféra, mais il arrive un moment où on atteint un seuil de taux de pollinisation des plantes. Dès qu'on réintroduit, dès qu'on repermet aux abeilles sauvages de rentrer sur ce territoire de pollinisation qu'on leur a restreint volontairement pour expérimenter, on a à nouveau nos taux de reproduction, nos taux de germination, nos taux de fécondation des fruitiers qui augmentent. Donc, je pense que c'est plus une combinaison des deux. C'est-à-dire, l'abeille domestique est un acteur généraliste très nombreux, qui est en nombre, donc qui va jouer un rôle. Et alors, l'abeille domestique est aussi une espèce qui cible énormément sa recherche. À un moment, au printemps, s'il y a des saliques, c'est saliques. À un autre moment, si c'est lila, c'est lila. À un autre moment, si c'est sambucus, c'est sambucus. À un autre moment, si c'est ronce, c'est ronce. À un moment, quand c'est colza, c'est colza. Et au final, toutes se concentrent un petit peu sur une même ressource. À un moment, c'est acacia, enfin, c'est robinier, c'est robinier. Et elle fonctionne comme ça, l'abeille domestique. Elle fonctionne, elle a des patchs, il lui faut des patchs importants, elle va exploiter ces patchs-là. Alors que nos abeilles domestiques, alors typiquement, un exemple, j'en discutais avec Jean-François Audou, typiquement, on est complètement d'accord là-dessus, typiquement, l'abeille domestique, c'est pas une espèce de prairie. Elle va très peu sur les prairies où on a une belle diversité floristique. On peut avoir une belle abondance floristique, mais une grande diversité floristique. L'abeille domestique, c'est pas très intéressant pour elle. Elle cible toujours la même plante, elle veut lui faire plusieurs voyages dessus, elle veut que ce soit, si possible, efficace son exploitation. Et après, le second point, c'est ce que, effectivement, j'ai dit, le fait qu'elle mouille une partie du nectar, du pollen, pardon, qui est sur les pollotes, c'est du pollen qui n'est plus utilisable pour la pollination. Pour autant, elles en ont quand même... L'abeille domestique a une particularité, c'est qu'elle a des yeux velus, et vous avez sans doute tous vu des photos d'abeilles domestiques avec les yeux pleins de pollen. Ce que je veux dire, il y a une partie du pollen qui reste mobilisable. Donc, j'ai pas une réponse ferme et définitive à votre question, mais il y a deux aspects, enfin, il y a plusieurs aspects. Il y a selon comment on voit la pollination, est-ce que c'est uniquement un service écosystémique ? Selon, est-ce qu'on pense aux abeilles comme vecteur de pollination de la flore sauvage ? Et puis après, à l'autre extrême, est-ce que les abeilles sont un vecteur de conservation d'une certaine partie de notre flore patrimoniale ? C'est pas les mêmes réponses, et en tout cas, c'est pas la même gestion qui est adaptée à ces trois cas de figure. C'est pour moi. Oui, Claude Foulon, secteur horticole. Grâce à votre exposé, on comprend mieux que la diversité va devenir incontournable. Moi, je voudrais savoir si les agriculteurs prennent en compte ce travail très divers concernant les plantes, les végétaux, et savoir, sur le plan génétique, est-ce qu'il y a eu des travaux de fait avec les abeilles domestiques et d'autres dites sauvages ? Est-ce qu'il y a des choses à faire intéressantes ? Alors, je pense qu'avec l'extrême sensibilisation aux problématiques des pollinisateurs aujourd'hui, il y a quand même de nombreux programmes de recherche qui sortent autour du service écosystémique. Ah, pardon. Je recommence du début, alors. Donc, le fait qu'aujourd'hui, on ait quand même un bon matraquage sur les problématiques de pollinisation, donc une extrême sensibilisation, qu'on ait pas mal de programmes de recherche orientés sur les aspects services écosystémiques, je pense que les agriculteurs en ont conscience. Moi, je travaille sur plusieurs projets avec l'ENSAD de Toulouse. J'ai travaillé sur plusieurs projets où quand même, l'orientation, c'est comment faire mieux avec les pollinateurs sauvages, à la fois comment on peut améliorer notre service écosystémique et qu'est-ce qu'il faut leur offrir pour améliorer ce service écosystémique, c'est-à-dire travailler sur les mosaïques d'habitat, sur toutes les lisières de cultures pour pouvoir conserver ces pollinateurs sauvages. Donc, sur la première question, oui, il y a quand même une prise de conscience, peut-être pas partout, peut-être pas selon les systèmes de culture, peut-être sur des grands systèmes, il y a moins d'enjeux autour des pollinateurs. En tout cas, les enjeux paraissent moins importants. Et puis après, par contre, par exemple, en maraîchage, on y fait très attention. Je parle de plus en plus. Et par contre, sur la deuxième question, sur l'approche génétique, on va dire qu'au niveau de la science pure, sur l'aspect taxonomique, on travaille de plus en plus sur l'ADN des abeilles sauvages. Pour nous, déjà, simplement, on a des grands pas entiers de la taxonomie qui restent mystérieux. Et l'analyse moléculaire est un outil qui peut nous aider, qui peut nous apporter plein d'autres questions, mais qui peut nous apporter aussi quelques réponses sur des problématiques taxonomiques pures. Après, j'ai travaillé sur un projet avec différentes écoles nationales d'agronomie. On travaille sur un programme sur les réseaux de prairies où on travaille avec une approche sur la métagénomique. C'est-à-dire à la fois sur les parcours olfactifs, la dimension odorante d'une prairie, sa diffusion, et sur les parcours des flux de pollen. Alors, flux de pollen par le vent, flux de pollen par les insectes. Donc là, on travaille avec des piégeages où on piège tout ce qui est dans l'air ambiant, tout ce qui est fixé sur les abeilles. Ça peut être du pollen qu'elles ont percuté et qu'elles ont récupéré aussi qui circulait dans l'air. Donc, on a ces approches aujourd'hui. C'est un plus, c'est un gros plus aussi sur l'aspect taxonomique. On en a besoin puisqu'une partie des abeilles de France sont assez mal connues. On a des taxons qui sont peut-être synonymes, qui ont été peut-être décrits deux fois, une fois en Afrique du Nord, une fois à Bordeaux, mais c'est peut-être la même chose. Donc, il y a tout un travail comme ça qui est fait sur l'aspect, on va dire, purement taxonomique qui m'intéresse plus moi parce que je ne fais pas de la recherche. Donc, l'aspect métagénomique n'est pas dans mon domaine de compétence. Merci.